Bonjour à tous, je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous pour vous parler de Node. On va parler du coup de Node, de comment ça fonctionne sous le capot. On parlera aussi d'Express, de JavaScript, de TypeScript, puis on terminera avec des carrés et des flèches. Je vous parlerai de patterns qui permettent de construire des applications plus robustes. Bref, le contenu du taux qui est un petit peu dense pour 30 minutes. Du coup, si vous avez des questions, s'il vous plaît, essayez de les garder pour la fin. Je me rendrai disponible pour y répondre. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Victor. Je travaille dans une super boîte qui s'appelle Comet. Comet, si vous ne connaissez pas le cœur business, c'est des lieux de réunion très sympas, des lieux de collaboration. Si vous êtes dans une équipe qui fait beaucoup de télétravail et que de temps en temps, vous aimez bien vous réunir, on vous fait gagner une journée dans un lieu comète. Il y a un petit jeu, il suffit de taper npx cometcraft et de laisser vos coordonnées. Il m'arrive aussi, en plus de comète, de coder un petit peu à la maison sur des projets open source, notamment sur un projet qui s'appelle HDR Histogram.js, qu'en fait une adaptation TypeScript d'un outil Java qui s'appelle HDR Histogram, écrit par Guil Téné pour générer des statistiques sur des mesures de latence. C'est un truc un peu optimisé. Pourquoi ce talk ? Parce qu'il y a six ans, j'ai quitté une grande banque. A l'origine, j'étais plutôt développeur Java. Et comme je suis allé plutôt vers des start-up, depuis six ans, je fais plutôt du node. Et en fait, l'idée de ce talk, c'est partager avec vous ce que j'ai pu apprendre, les différents murs que j'ai pu prendre et les choses qui m'auraient servi à ce moment-là. Comme une journée à DevOps, c'est un peu compliqué, c'est un peu fatigant. Je me suis dit que ce serait pas mal de commencer avec un petit jeu, avec un petit quiz. Alors, n'hésitez pas à lever la main. J'ai un petit disclaimer avant. J'ai un petit disclaimer. Le but de ce talk, c'est pas d'être exhaustif. Le sujet de la prod, c'est assez large. Il y a des thèmes entiers que je ne vais pas aborder, notamment la sécurité, parce que je ne suis pas vraiment pertinent. Et puis, de toute façon, je n'aurai pas le temps. Maintenant, s'il y a des outils, des pratiques que je ne mentionne pas et que vous vous dites que c'est dommage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou venir discuter, ça sera avec plaisir. Donc, du coup, je vous disais, on va commencer par un petit jeu. N'hésitez pas à lever la main. J'ai l'idée, voilà, la première question. Combien, à votre avis, si vous prenez un node aujourd'hui, combien y a-t-il de paramètres qu'on peut utiliser en ligne de commande ou de variables d'environnement pour customiser, en fait, le comportement ? Est-ce qu'à votre avis, c'est la réponse A, un paramètre ? Mettons Node-env, ne soyez pas timide. Ou bien la réponse B, une dizaine ? Donc, on a une dizaine ici. Ou bien une centaine ? On a quelques-uns. Ou bien alors plusieurs centaines ? J'ai l'impression qu'on est entre une centaine, plusieurs centaines ? Eh bien, la réponse, c'est la réponse D. Plusieurs centaines. Alors, si on regarde la doc de référence de Node, vous verrez qu'il y en a à peu près 150 qui sont décrits. Certes, ils ne sont pas tous aussi importants les uns que les autres, mais déjà, ça fait pas mal 150. Et puis, il y en a 500 supplémentaires qui ne sont pas vraiment décrits, qui sont moins importants, qui sont vraiment spécifiques à V8. Donc, on en est à plusieurs centaines. Et pour la petite histoire, vous pourrez vérifier sur cette page, ou même si vous regardez le code source de Node, ne figure pas Node-env. Alors, désolé si vous pensiez que c'était l'alpha et l'oméga pour faire partir du Node en production. Node-env, en fait, c'est juste une convention pour les librairies qui sont construites, en fait, pour Node. Par exemple, sur Express, Node-env, ça va permettre de mettre en cache les templates qui permettent de générer du HTML. Ça ne va permettre que ça. Mais pour Node, ça ne fait rien. Alors, une deuxième question. Cette fois-ci, on va parler de mémoire, on va parler de heap, la mémoire qui est en fait allouée pour le JavaScript. À votre avis, si on prend le dernier Node sur une machine comme la mienne, si on utilise les paramètres par défaut, jusqu'à quelle quantité de mémoire Node peut chercher à allouer au maximum ? Est-ce que ça serait plutôt la réponse A, 256 MB ? On a quelques réponses. La réponse B, 700 MB ? Encore quelques réponses. Ou bien la réponse C, 1400 MB ? Ouais. C'est assez partagé pour l'instant. Ou la réponse D, 4000 MB ? On en a un peu plus. Et c'est effectivement la dernière réponse. C'est maintenant 4000 MB, soit 4 gigas, ce qui fait beaucoup. Et ça, c'est lié au fait qu'à la base, V8, le moteur JavaScript de Node, c'est fait pour tourner dans Chrome. Donc, dans un navigateur, sur un PC perso ou un Mac. En tout cas, ce n'est pas fait pour tourner sur une petite machine cloud, dans un petit container Docker. Et ça peut poser des gros problèmes. Parce que si vous le laissez faire, généralement, ça se finit mal. Et sans avertissement, votre process se fait cliquer. Donc, si vous ne l'utilisez pas encore, je vous recommande vivement d'utiliser Max All Space Size. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais en gros, ça permet de mettre un max sur la zone mémoire principale utilisée par V8 pour stocker en mémoire des objets JavaScript. Une dernière petite question pour la route. Je vous sens chaud. Si vous démarrez juste Node en ligne de commande, juste en écrivant Node, à votre avis, on va voir combien de threads. La réponse A, un thread. Arrêt, on a plein de réponses. Ou bien la réponse B, deux threads. En même temps, pourquoi deux ? Ou bien la réponse, c'est cinq threads. Plus personne. Ou bien la réponse D, plus de dix threads. Donc, il y en a qui trichent au premier rang. Parce qu'encore une fois, on n'y voyait aucun message caché. C'était pour la troisième fois, la bonne réponse était D. Donc, c'est, en fait, on a plus de dix threads. On a onze threads, en tout cas sur ma machine. Certes, sur d'autres machines, sous Linux, j'ai vu sept threads. En tout cas, il y en a un peu plus que un thread. Alors, oui, certes, vous vous dites peut-être un thread, parce qu'il y a une event loop. On dit souvent que le JavaScript, c'est monothreadé. Maintenant, il faut des trucs autour. Normalement, V8, pour son GC, il a besoin de threads supplémentaires. Et puis, là, sur la droite du schéma, on a un pool de threads. Par défaut, c'est quatre threads, utilisés par l'IBUV pour tout ce qui est entrée-sortie, tout ce qui est réseau, tout ce qui est file-system, mais aussi pour des tâches qui sont un peu gourmandes en CPU, tout ce qui est compression et tout ce qui est crypto. Donc, on arrive à un thread. Alors, certes, le thread principal, celui dont on fait vraiment bien gaffe, c'est celui de l'event loop. Et là, on ne va pas y aller dans le détail, mais il y a plein de stratégies pour éviter de bloquer l'event loop. Maintenant, il y a un truc qui me surprend un petit peu. Souvent, j'entends dire que Node.js, ce n'est pas vraiment adapté pour les applications où il y a des gros calculs, des tâches vraiment intensives, sachant que maintenant, on a plein de solutions, et notamment les worker threads. Si vous êtes sur une application où il y a des gros calculs, il est toujours possible d'utiliser un pool de worker threads pour déléguer, en fait, ces tâches de calcul, d'avoir de sorte d'event loop dédié à ça. Alors, certes, de base, dans Node, il n'y a pas de pool comme ça, mais il y a un petit outil open source qui s'appelle Piscina, qui permet d'avoir un pool, et honnêtement, c'est hyper pratique. Il y a vraiment toutes les fonctionnalités dont on peut rêver quand on a besoin d'un pool de thread. Si jamais vous vous dites, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'ai un problème d'event loop ? Il se trouve que, depuis quelques versions, dans Node, il est facile, vraiment facile, programmatiquement, de monitorer l'event loop. Node, maintenant, embarque une petite libcée qui s'appelle HDR Histogram C, qui permet, en fait, de surveiller le délai qu'il peut y avoir entre deux tours de boucle. Et du coup, vous pouvez récupérer comme ça des percentiles, en fait, sur les délais entre deux tours de boucle. Ça se fait plutôt bien. Maintenant, si vous avez une application qui n'est pas encore partie en prod, vous voulez peut-être être un peu proactif, voir si ça va bien se passer longtemps à l'avance. Et là, j'ai un autre outil à vous proposer qui s'appelle AutoCanon. AutoCanon, en fait, c'est un truc qui permet de bourriner vraiment un serveur, de balancer pas mal de requêtes. Et puis, on peut paramétrer pas mal de choses. Le nombre de connexions simultanées, la concurrence aussi avec le nombre de workers thread utilisés par AutoCanon. Par défaut, on a un truc vraiment simple, vraiment bourrin, où en fait, AutoCanon va envoyer des requêtes toujours sur la même URL, mais on peut aussi lui spécifier un scénario de test un peu plus complexe. Et puis, AutoCanon, c'est ce qui marche plutôt bien. Il marche aussi en conjonction avec un autre outil qui est plus un outil de profiling qui s'appelle NodeClinic. Les deux fonctionnent ensemble. NodeClinic, en fait, ça va permettre de fixer en quelque sorte un diagnostic sur des problèmes de perf. NodeClinic, il va instrumenter votre application Node et puis, il va récolter des informations sur l'usage du CPU, de la mémoire, du GC. Et puis, si votre application répond pas aussi bien que vous voudriez, il vous oriente vraiment sur les zones à problème. si, par exemple, le temps de réponse n'est pas tip-top, mais que le CPU reste pas trop utilisé, la mémoire n'est pas très haute, il vous dira que c'est probablement un problème d'IO. Ces deux outils-là, ils sont open source. Honnêtement, si vous ne les connaissez pas, essayez-les. Ça vaut vraiment le coup. Bon, alors maintenant, on va peut-être se pencher sur vraiment du code. Si aujourd'hui, ensemble, on devait créer une petite API avec Node, il y a de grandes chances, et c'est un peu paradoxal qu'on utilise Express. Pourquoi c'est paradoxal ? Parce que, dans le monde JS, on dit toujours qu'il y a des librairies toutes les semaines, mais ça, c'est le cas côté front. Mais Express, en fait, finalement, c'est quasiment aussi vieux que Node. Node s'est sorti en 2009, Express s'est sorti un an plus tard. On est aujourd'hui en version 4, sachant que la version 5 est sortie en alpha en 2014, il me semble. Elle est aujourd'hui en bêta. J'ai vérifié là tout à l'heure, il n'y a pas de release. Donc, ce n'est pas mort, Express, ça bouge. Le petit souci, en fait, c'est que ça a été conçu à une époque où le paysage JavaScript était un peu différent. Par exemple, dans JavaScript, il n'y avait pas de promesses à l'époque. et puis les usages, les besoins n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et du coup, dans Express, il y a quelques pièges. Alors, on va regarder ça avec du code. Est-ce que c'est assez grand pour que tout le monde voit ? Ouais ? OK. Alors, le premier truc, moi, qui me mérite un peu avec Express, c'est que, j'avoue, j'aime bien écrire des tests. J'aime bien le TDD. Et Express, il n'aide pas trop à ce niveau-là. Alors, vous pouvez écrire des tests end-to-end. Ça marche, OK, mais c'est un peu lent, c'est un peu fragile. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une petite librairie qui s'appelle SuperTest qui permet d'écrire des tests qui apportent le même niveau de confiance qu'un test end-to-end, mais en ayant des tests qui s'exécutent rapidement. En gros, tout se passe en mémoire. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion TCP, d'HTTP, mais on a un truc qui ressemble vraiment à un test end-to-end. Je vais vous montrer ça. Au passage, mon VS Code est un petit peu boosté, il y a des petits indicateurs de couleurs, parce que j'utilise un plugin qui est pour le coup payant, c'est le seul outil dont je vous parlerai qui est payant, qui s'appelle Wallaby.js qui permet d'exécuter les tests en continu. Vous l'aurez compris, si c'est rouge, le test ne passe pas, et puis si c'est vert, tout va bien. Comment ça se passe, un test SuperTest ? On commence à construire, à configurer une API express, on configure le routeur, les différentes routes, et puis ensuite, au lieu de démarrer l'appli express, on crée une sorte de faux client SuperTest en lui passant en paramètre l'appli express. et ensuite, on peut envoyer des pseudos requêtes HTTP. Donc là, j'envoie une requête sur slash API slash ROM. Le test est rouge, parce que, en fait, j'ai malencontreusement oublié un caractère. Et donc là, ça passe, c'est bien. Donc voilà pour SuperTest. Alors maintenant, on voit le... Bon, c'est un peu embêtant, ce coup des tests avec SuperTest, mais on voit que... Enfin, des tests avec Express, mais on voit qu'on peut vivre avec, quand même. Le vrai problème avec Express, c'est la gestion des promesses. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais là, vous voyez, j'ai une petite route. Il se trouve que cette route, je ne l'ai pas encore implémentée. Chaque fois que je l'appelle, elle est asynchrone et en fait, elle balance une exception. En fait, il y a une promesse rejetée. Et là, ce n'est pas hyper clair, mais bon, j'appelle ma route. Là, la petite couleur blanche, la ligne 18, ça veut dire en fait que cette ligne n'est jamais atteinte. Et pour cause, en fait, mon serveur, mon process, il est mort à ce moment-là. Il suffit que j'appelle ma route. Comme j'envoie une promesse qui est rejetée et qu'elle n'est pas gérée, cette promesse, mon process est mort chaque fois que j'appelle la route. Ce qui est quand même un peu dangereux si ça part en prod. Alors certes, il y a une solution un peu radicale, c'est enregistrer un handler global qui va en fait être notifié chaque fois qu'il y a une promesse rejetée qui n'est pas gérée. Ça évitera que le process crash, mais par contre, je ne pourrais pas faire grand-chose, je ne pourrais pas customiser en fait la réponse HTTP pour mon client. donc c'est un peu moyen. Le truc, c'est que le routeur qui est fourni par défaut par Express, il n'est pas adapté aux promesses. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a un petit outil open source, je pense qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, celui-là marche plutôt pas mal, qui s'appelle Express Promise Router, qui en fait fournit un routeur qui a à peu près la même API que celui qui est présent de base dans Express et qui lui, en fait, se comporte plutôt bien avec les promesses. Donc là, vous voyez mon test passe au vert. Donc ça, c'est chouette. Et puis, j'ai un comportement qui n'est pas déconnant. Là, si je regarde le statut de ma réponse, j'ai bien un code HTTP 500 parce que j'ai juste balancé une promesse rejetée. Ce truc-là, en tout cas, chez Comet, au boulot, ça nous a posé pas mal de soucis, tellement de soucis parce que vous voyez, vous pouvez aussi avoir des routeurs un peu nestés et on a vite oublié d'utiliser le bon routeur. Ça nous a posé tellement de soucis qu'on a même fait une petite règle S-Fint pour vraiment se forcer à utiliser le bon routeur. Il y a un autre petit truc qui nous a un peu embêtés. C'est notamment parce que parfois, on se fait des routes qui ne sont pas destinés à répondre quelque chose d'intéressant, notamment quand on fait des routes pour recevoir des notifs webbooks. Quand on est dans ce cas de figure, ce qui nous intéresse c'est de recevoir des données mais finalement ce qu'on va répondre ça a peu d'importance. Du coup, on a vite tendance à oublier de faire quelque chose avec la réponse HTTP. Là, vous voyez mon test il est rouge. Pourquoi il est rouge ? parce que la 513 millisecondes il est en timeout. Il est rouge parce que quand je fais une requête sur ma route je reste bloqué de manière indéfiniment. En fait, ce qui se passe c'est que le client envoie une requête et une connexion TCP et puis après rien le truc reste ouvert les ressources restent réservées côté client côté serveur je maintiens ma connexion et honnêtement c'est chiant parce que vous avez ça en prod vous allez voir peut-être dans votre interface de monitoring des requêtes qui partent en timeout parce qu'au bout d'un moment il y a peut-être un proxy qui décide de couper la connexion c'est un petit peu chiant. Alors en fait il suffit juste de penser à dire que c'est terminé ou alors de renvoyer des données un peu bidons pour le coup je n'ai pas encore de règles ESLint à vous proposer pour ça. Donc ça j'en ai terminé avec Express s'il y a en fait s'il y a un principe à avoir en tête pour être tranquille en production c'est malheureusement le fait qu'il faut être parfois un peu cynique. En gros il faut avoir en tête la loi de Murphy la loi de la tartine beurrée le fait que tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. La première chose en fait qui peut mal se passer c'est que si vous avez deux programmes qui communiquent l'un avec l'autre et qu'il y a normalement un format de données qui est envoyé du premier programme au deuxième et bien du jour au lendemain peut-être ce qui va être envoyé ça ne correspond pas à ce qui a été attendu. Et malheureusement dans le monde javascript on a tendance à être un petit peu trop optimiste ou un peu naïf on se dit tiens je vais récupérer du json et puis ça va bien se passer j'ai pas besoin de schéma sauf qu'il y a toujours un schéma le seul truc c'est que parfois il est explicite et puis parfois si on considère juste qu'on a du json il est implicite. La bonne nouvelle c'est que là aussi j'ai une solution pour vous un outil qui s'appelle Zod alors comme ça ça ressemble un peu à des outils qu'on a tous déjà un peu utilisé pour valider des formulaires avec Zod on va définir un schéma ça va un peu plus loin qu'un type typescript parce que par exemple là je vais avoir un champ email je vais dire que c'est une chaîne de caractère et en plus une chaîne de caractère qui a un peu la tête d'un email derrière sous le capot on se doute qu'il va vérifier tout ça avec une regex je peux définir aussi que j'ai un numéro de version ça sera un nombre et en plus de ça ça sera un entier positif et ce qui est super chouette avec Zod en tout cas moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment bluffé c'est qu'à partir de ce schéma Zod est capable en fait d'inférer un type typescript et ce type typescript en fait après on peut l'utiliser n'importe où dans son code je je passe pas beaucoup de temps sur Zod parce que j'ai en fait il se trouve que j'ai un collègue Jordan Grenard qui fait un tout-in-action exprès sur Zod la session juste après donc n'hésitez pas à aller le voir vous verrez ensuite forcément avec le schéma on peut valider des données avec la méthode parse si vous êtes un peu curieux de savoir pourquoi ça s'appelle parse et pas validate allez voir le talk de Jordan alors maintenant je vous disais qu'il fallait être un peu cynique pour être tranquille en production parce qu'en fait le pire qui peut arriver en fait c'est pas que de recevoir une réponse qui ne correspond pas à l'attendu c'est de ne rien recevoir imaginez vous avez trois services à chaque fois le premier dépend du deuxième qui dépend du troisième donc là on voit le service 2 il y a un souci son event loop est saturé enfin on n'en sait rien mais il répond plus aux requêtes le pire qui peut arriver c'est un effet domino où en fait tous les services dépendants un à un tombent à leur tour parce que voilà le service 1 il a besoin du service 2 pour fonctionner donc il attend les réponses du service 2 qui ne lui répond jamais et puis ainsi de suite jusqu'au serveur en fait qui est utilisé par mon interface web ça c'est vraiment le pire des scénarios et malheureusement si on écrit du code JS en prenant pas trop de précautions ce scénario là il peut vite arriver imaginez vous faites un fetch sur un serveur distant si là mon service distant il répond pas vous êtes bloqué et puis vous restez bloqué parce que le souci c'est qu'avec des promesses vous avez trois états ou alors la promesse elle est en cours pending ou alors vous avez reçu un résultat ça s'est bien passé ça s'est mal passé mais il n'y a pas de notion d'annulation sur une promesse il n'y a pas de timeout alors certes vous pouvez simuler les timeouts en bidouillant un truc avec deux promesses en faisant un promise race mais ça ne résout que partiellement le problème parce que si derrière la promesse elle représente une requête HTTP enfin un échange HTTP si là le timeout est déclenché vous avez toujours l'échange réseau en fait qui est en cours et puis il ne se passe rien au niveau réseau alors ce qui est chouette c'est que depuis il y a eu une autre spec en javascript qui est venue un peu compléter les promesses et qui est à base de deux objets la board controller et la board signal en gros la board controller ça permet de signaler qu'on veut arrêter une tâche et la board signal ça permet d'écouter en fait des signaux d'annulation et il se trouve que dans les justement quand on fait un fetch un fetch HTTP on peut passer à un aborde signal et en fait le cas d'usage il est tellement commun je pense que c'est le truc tellement celui qui est le plus utilisé qu'il y a un petit raccourci vous pouvez comme ça spécifier un timeout sur votre fetch en utilisant juste aborde signal pour un timeout et donc là j'ai un fetch avec un timeout de 20 secondes et ça se passe tout de suite mieux parce que faire partir une application en production sans timeout enfin en perso je vous déconseille maintenant ça suffit pas ça suffit pas pour être serein parce que si jamais vous dépendez d'un service distant et que ce service distant vous savez qu'il est saturé si à chaque requête il faut attendre 20 secondes pour répondre au client bah non ça marche pas ça va vraiment être lent et vous êtes vraiment pas à l'abri du phénomène de cascade en façon domino quoi et là intervient un pattern qui est peut-être le pattern le plus connu quand on parle de résilience qui est le pattern circuit breaker en gros en français ça ressemble à un disjoncteur vous partez d'un état normal le circuit est fermé et puis tout d'un coup bah voilà le service sous-jacent il commence à déconner donc là on passe en mode disjoncté en mode erreur en mode circuit ouvert et quand on est en mode ouvert en fait on perd pas de temps on sait que les requêtes ont aucune chance d'aboutir du coup on envoie tout de suite une erreur au client ou bien on passe en mode dégradé si par exemple le service sous-jacent c'est un service qui permet de récupérer des données on utilise des données qu'on a en cache et ça se passe beaucoup mieux alors au bout d'un certain temps ce qu'on fait c'est qu'on passe en mode intermédiaire où là en fait on va tester on va voir est-ce que le service sous-jacent il est de nouveau open running est-ce qu'il remarche de nouveau et là on peut repasser au choix en mode circuit fermé si tout va bien ou bien on repasse en mode circuit ouvert parce que la situation n'est pas rétablie alors ce pattern il est assez simple mais il est super puissant et la bonne nouvelle c'est qu'il y a une librairie en TypeScript qui l'implémente vraiment très très bien cette librairie je vais essayer de bien prononcer elle s'appelle Cocatiel c'est une adaptation d'une librairie .NET qui s'appelle Poly d'où peut-être le nom Cocatiel enfin moi je ne connaissais pas cet oiseau mais bon bref elle est assez complète c'est une librairie en TypeScript et là le circuit breaker il y a vraiment tout ce que vous pouvez imaginer pour pouvoir le configurer tous les paramètres possibles et imaginables en fait pour paramétrer quand est-ce qu'on passe du mode circuit fermé à circuit ouvert et à partir de quand on passe en position intermédiaire je regarde le temps alors j'ai juste un tout petit peu de temps pour vous parler d'un dernier pattern c'est peut-être mon préféré et ce pattern il correspond à cette situation il m'est arrivé d'avoir un monolithe qui comme tout bon monolithe fait un peu papa-maman et dans ce cas-là il répond à des requêtes d'une interface web puis en même temps il reçoit des notifs webbook donc deux responsabilités qui n'ont vraiment rien à voir et là dans mon cas en fait les notifs webbook elles étaient envoyées par un bon gros système legacy comme tout bon gros système legacy parfois ça déconne et ça s'excite et ça balance plein plein de requêtes ce qui peut se passer dans ce cas-là en fait c'est que votre event loop elle est juste saturée parce que vous êtes bombardé de requêtes alors que c'est un peu dommage parce que dans mon cas les données si je ne les ai pas tout de suite via mes notifs webbook je peux les récupérer plus tard par batch c'est pas un drame quoi du coup la solution c'est le pattern bulkhead qui permet d'implémenter une sorte de qualité de service on peut se dire dans ce cas-là ce qui est vraiment le plus important c'est de répondre aux clients web les notifs webbook si on en loupe c'est pas très très grave on pourra faire de la reprise plus tard le pattern bulkhead ça permet de dire ben voilà si tu peux traiter mettons quatre notifs webbook en simultané s'il y en a plus tu laisses tomber ou alors tu les mets dans une file d'attente mais bon c'est pas très grave et ça ça permet d'éviter en fait que votre serveur il tombe sous la charge ça permet de faire un choix coquetiel ça l'implémente aussi plutôt assez élégamment donc vous créez ce qu'on appelle une policy et puis ensuite vos traitements les traitements qui sont déclenchés par votre notif webbook vous les encapsulez par la méthode exécute de votre bulkhead policy et là donc du coup si j'ai suffisamment peu de requêtes en simultané ça se passe bien et puis si j'en ai un peu trop ça balance une erreur quoi j'arrive à la fin du talk j'espère que ça vous a plu si le sujet vous intéresse je vous recommande ce livre Release It qui est un peu la référence sur tout ce qui est robustesse résilience ça parle pas de Node.js mais honnêtement le contenu est vraiment bien il y a vraiment pas mal de le contenu est plutôt riche et puis je vous ai mis aussi les liens des différents outils que j'ai utilisé pendant la presse merci à tous je crois que j'ai 30 secondes pour des questions alors la question c'est est-ce qu'il y a une alternative à Express alors en fait il y en a plein moi personnellement j'aime bien Fastify parce que c'est un peu c'est écrit par la même personne qu'Otokanon et notre clinique maintenant il y en a plein il y a aussi Happy et puis il y a des trucs au-dessus d'Express qui permettent un peu de masquer un peu les problèmes une autre question on arrive juste au bout merci à tous merci à tous